Bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Oui, chers amis, en cette veille de nouvelle année, c'est la fin de 2020, une année biblique, une année fascinante, extraordinaire en événements. Et ce n'est pas fini. 2021 et les autres années qui suivent vont nous réserver énormément de difficultés et de surprises aussi. Maintenant, on est le 31 décembre 2020, 11h54, heure du Québec. 2020 est une année importante aussi pour la divulgation d'éléments importants concernant des rencontres de troisième type, de pilotes américains, de pilotes de plusieurs armées à travers le monde. C'est une année d'évaluation d'événements qu'on a déclassifiés. Donc, c'est une année importante aussi, en plus de tout ce qui s'est passé. Ça, c'est vraiment marquant, 2020, pour ceux comme vous et moi qui s'intéressent à la vie extraterrestre, à nos origines, à l'origine de la vie, mais surtout à la vie, à l'extérieur de notre planète, dans notre système solaire et à l'extérieur de notre système solaire aussi. Ce serait vraiment prétentieux de penser qu'on est les seuls. Mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Et d'ailleurs, tout ce que je vous partage et je vous raconte, vous devez faire vos recherches vous-même et prendre tout avec un grain de sel. Mais c'est fascinant. Et là, je vous amène dans une histoire qui commence avec une vidéo d'un site que j'aime beaucoup, Anonymous Officiel. En fait, je vous laisserai le lien de cette vidéo-là dans la boîte de description. Où on nous parle d'un incident particulier, qui est le premier incident d'enlèvement d'humains par des extraterrestres qui a fait le tour du monde. Et qui a été pris au sérieux par un astronome, mais pas n'importe qui, un astronome qualifié, dans les années 60. Et ça lui a fait perdre son travail d'avoir raconté cette histoire-là. Puis ça nous amène, cette histoire-là dans la vidéo, ça nous amène aussi à Ronald Reagan encore une fois. à un briefing qu'il aurait eu en 1981, important sur les extraterrestres, les différentes races, leur lien avec nous, le gouvernement, les différentes races aussi. Donc c'est vraiment, vraiment complet, c'est fascinant. J'ai trouvé le lien pour le briefing. Je vais tout vous laisser ça dans la boîte de description. J'ai trouvé le lien pour l'histoire de ces gens-là, ce couple et la voir d'un angle différent. Qu'est-ce qu'il nous poursuit? Cette pensée traversa les esprits de Betty et Barney Hill alors qu'ils roulaient sur la route de campagne sinueuse et vide de White Mountain du New Hampshire. C'était une nuit de septembre de 1961. Ils n'avaient pas vu de voiture pendant des kilomètres et une étrange lumière dans le ciel semblait les suivre. Quand ils sont finalement rentrés chez eux à Portsmouth, à l'aube, ils étaient loin d'être soulagés. Ils se sentaient sales. Leurs montres ont cessé de fonctionner. Les chaussures de Barney étaient étrangement éraflées et la robe de Betty était déchirée. Il y avait deux heures de route dont aucun d'eux ne pouvait se souvenir qu'est-il arrivé. Avec l'aide d'un psychiatre, le couple calme a finalement révélé une histoire surprenante d'êtres gris aux yeux grands qui les avaient conduits dans un disque métallique aussi large, a déclaré Betty, que sa maison était longue. Une fois à l'intérieur, les êtres ont examiné le couple et ont effacé leurs souvenirs. Leur expérience donnerait le coup d'envoi à une enquête de la fameuse Air Force qui faisait partie de l'initiative secrète du projet Blue Book qui enquêtait sur les observations devenues à travers le pays. L'incident deviendrait également le tout premier récit d'enlèvement par des extraterrestres largement médiatisés et façonnerait la façon dont des histoires comme celle-ci étaient racontées et comprises à partir de là. Le débat se poursuit sur la question de savoir si le mari et la femme étaient des menteurs, des fantasmes, des cinglés ou simplement des personnes privées de sommeil qui ont ensuite retrouvé des souvenirs sérieusement brouillés. On peut voir ici une illustration de la scène de l'enlèvement de Betty et Barney en 61. Le road trip des Hills était spontané, une pause bien méritée. Barney a décidé que le couple avait besoin, comme expliqué dans The Interrupted Journey, un livre qui raconte cette histoire-là, un livre de 1966 sur lequel ils ont collaboré avec l'auteur John Fuller. Barney a travaillé avec une équipe de nuit épuisante au bureau de postes parcourant 60 000 dans chaque sens. Le travail de Betty dans les affaires de protection de l'enfant, de l'État, n'était pas plus facile. Le peu de temps libre dont disposait ce couple biracial était consacré à leur église et aux activités liées au mouvement des droits civiques. Après 16 mois de mariage, Betty et Barney ont vu ce voyage à travers Montréal et Niagara Falls comme leur lune de miel retardée. Ils sont partis si impulsivement qu'ils n'ont pas eu le temps d'aller à la banque avant qu'elle ne ferme pour le week-end. Ils sont montés dans leur voiture avec moins de 70 $ dans leur poche. Lors de la dernière nuit de leur voyage de trois jours, le couple fatigué a siroté un café dans un restaurant du Vermont. Pour se ressourcer avant de rentrer, Barney a pensé que s'il traversait, il pourrait vaincre le vent et les pluies d'un ouragan qui s'approchait. Ils ont quitté le dîner vers 22 heures, estimant qu'ils pourraient atteindre leur maison à Cadre Rouge à Portsmouth, New Hampshire, entre 2 et 3 heures du matin au plus tard. Pendant qu'il roulait, une lumière étrange dans le ciel donnait une autre raison de se dépêcher. Au début, elle ressemblait à une étoile filante, mais elle est devenue plus grande et plus brillante à chaque kilomètre. Barney, un observateur avide d'avions et vétérinaire de la Seconde Guerre mondiale, était sûr qu'il n'avait rien à craindre. C'est juste un satellite, a-t-il assuré à Betty? Cela a probablement mal tourné. La lumière semblait se déplacer avec la voiture alors que Barney s'engageait sur la route sinueuse de la montagne. La lumière zigzaguait et zigzaguait, passant devant la lune et derrière les arbres et les crêtes des montagnes pour réapparaître. Quelques instants plus tard, parfois, ils semblaient se déplacer vers eux dans un jeu de chat et de souris. Cela devait être une illusion, pensait-il. Peut-être que le mouvement de la voiture donnait l'impression que la lumière aussi bougeait. La curiosité les a vaincus. Le couple s'est arrêté aux arrêts routiers et aux aires de pique-nique pour regarder de plus près. À travers des jumelles, Betty a vu que la lumière blanche était vraiment un objet tournant dans les airs. Barney dit-elle à son mari, « Si vous pensez que c'est un satellite ou une étoile, vous êtes complètement ridicule. » Il savait qu'elle avait raison. Barney avait un QI de 140 à noter Fuller dans son livre. Barney était aussi un homme pragmatique qui refusait de réfléchir aux soucoupes volantes. Je se souviens, sa nièce Kathleen Marden, dans son travail « Capture the Betty and Barney Hill Experience ». La nuit était trop calme pour un hélicoptère, un avion commercial ou même un jet militaire avec un pilote hotspot. Il ne voulait pas effrayer Betty, mais il commençait à s'inquiéter. Et quelle était cette lumière et pourquoi jouait-elle avec eux environ 70 000 après? Le restaurant, l'objet a plané juste au-dessus de la cime des arbres, environ 100 pieds au-dessus d'eux. Barney arrêtait brusquement la voiture, gardant le moteur en marche, et il fourra une arme de poing qu'il avait cachée sous le siège dans sa poche et se précipitait dans un champ sombre, laissant Betty dans la voiture. Ce qu'il vit était aussi gros qu'un jet, mais aussi rond et plat qu'une crêpe. « Mon Dieu, quelle est cette chose? » Il se souvient avoir pensé « Cela ne peut pas être réel. » Derrière des rangées de fenêtres, des êtres en uniforme gris semblaient le regarder droit dans les yeux, se rappela Barney. Il essaya de lever la main sur son pistolet, mais n'y parvint pas. Il se sentait paralysé. Il essayait de quitter ses jumelles et il se sentait aussi être paralysé. Il y a eu une pensée surprenante. Nous sommes sur le point d'être capturés. Hurlant hystériquement, il a couru vers la voiture et a dévalué la route alors que Betty suivait l'engin dans le ciel, tendant la tête à l'extérieur de la fenêtre de la voiture. Son explication, des bips sonores et rythmés, rétentirent du coffre de la voiture. Et le couple s'est senti instantanément somnolent et a perdu conscience. Ils sont arrivés environ deux heures plus tard à 30 et à 35 000 sur la route. Maintenant, il fallait récupérer la mémoire. On peut voir ici des images représentant un vaisseau spatial extraterrestre à 200 pieds et à 100 pieds au-dessus de la surface de la Terre, dessiné par la prétendue victime de l'enlèvement, Betty Hill, et considéré comme l'un des premiers exemples de l'archétype du vaisseau spatial extraterrestre Flying Saucer, 1961. De retour chez eux à Portsmouth, ils ont essayé de donner un sens à la nuit. Barney se sentit obligé d'examiner la moitié inférieure de son corps. Les deux semblaient conscients d'une présence déroutante. Dans les semaines et les mois qui ont suivi, Betty, une lectrice avide, a vérifié des livres de la bibliothèque, découvrant le comité national d'enquête sur les phénomènes aériens du groupe civil UFO. Elle a également rapporté l'observation à l'armée de l'air. Inquiète des radiations et, dans les années à venir, Betty souffrant de rêves dérangeants, et Barney développant un ulcère et de l'anxiété, le couple a cherché de l'aide mentale. Les deux ont rencontré Benjamin Simon, psychiatre et neurologue spécialisé dans l'hypnose, une technique courante à l'époque. Pendant des mois, des sessions hebdomadaires ont suivi. Simon a aidé le couple à reconstituer ce qu'il pensait être arrivé. Un navire avait atterri sur la voiture de la colline, les endormant. Ensuite, des êtres gris les ont conduits sur une longue ronde dans le vaisseau spatial d'une fois à l'intérieur. Les collines ont été séparées, se relayant dans une salle d'examen qui avait des murs courbes et une grande lumière suspendue au plafond. Chacun a été invité à grimper sur une table en métal. La table était si courte que les jambes de Barney pendaient sur le côté. Pendant les examens, des êtres ont enlevé les vêtements de Betty et Barney ont arraché des mèches de leurs cheveux et ont pris des coupures de leurs ongles et ont gratté leur peau. Chaque échantillon était placé sur un matériau transparent, un peu comme une lame de verre. Des aiguilles reliées à de longs fils soudaient leurs têtes, bras, jambes et épines. Une grosse aiguille d'environ 4 à 6 pouces de long a été insérée dans le ventre de Betty. Ce test de grossesse l'a laissé tordu de douleur partout. Un être que Barney et Betty appelaient le chef regardait de côté. Donc, tout ce récit-là est raconté et c'est vraiment fascinant. Maintenant, on va passer à cette espèce de briefing que j'ai été capable de trouver le lien de ça, que Ronald Reagan a eu en 1980 au Camp David sur un briefing qu'on allègue que Reagan aurait eu. Mais c'est plein, plein, plein d'allusions de Ronald Reagan aux extraterrestres. On en a entendu beaucoup. J'en ai partagé beaucoup. C'est une transcription de l'enregistrement sur une bande classifiée réalisée à Camp David, Maryland, lors d'un briefing présidentiel sur le sujet des objets volants non identifiés de la visite extraterrestre de la Terre. Le président Reagan était présent et l'enregistrement a été réalisé entre le 6 et le 8 mars 1981. William Casey, monsieur le président, bonjour. Et là, on nous décrit, vous avez tout le transcript de tout ça. Et on parle vraiment, on entre dans le détail. Le président qui questionne Casey, qui est le responsable du service de renseignement quand même, c'est pas n'importe qui. Et on parle de plusieurs événements qui ont eu lieu dans ce fameux briefing. On nous dit qu'il y a quatre espèces, on lui dit qu'il y a quatre espèces différentes. En fait, cinq, si on compte l'espèce maîtresse, il y aurait l'espèce maîtresse, Eben, qui, elle, a effectué des modifications et des clones et de différentes espèces vivantes pour créer différentes races qui vivraient dans l'univers. Même que nous, selon ces gens-là, on serait le résultat d'une expérience. Donc, maintenant, un des conseillers dans le briefing, maintenant, comme pour les quatre autres espèces, nous savons qu'ils nous ont rendu visite dans le passé et nous rendrons visite à l'avenir. Nous sommes comme une boîte de pétri dans l'univers. Nous sommes une planète diversifiée. Nous devons être très intéressants pour les autres extraterrestres, je suis sûr, que d'autres formes de vie intelligente dans l'univers doivent avoir une sorte de communication entre les formes de vie. Peut-être ont-ils diffusé que la Terre a une vie intelligente, et c'est peut-être pour cela que nous recevons de la visite. Donc, il y a de ces races-là. Cinq espèces sont appelées Eben, Arkeloïdes, Qualoïdes, Epaloïdes et les Trentaloïdes. Ces noms ont été donnés aux espèces extraterrestres par la communauté du renseignement, en particulier MJ-5. Les Eben sont sympathiques. Les Trentaloïdes sont les plus dangereux. Monsieur le Président, nous avons un Trentaloïde, mais il est mort. Nous l'avons capturé en 1961 au Canada, et nous l'avons eu en captivité jusqu'en 1962, date à laquelle il est mort. Le conseiller numéro 4, ces étrangers peuvent imiter les humains. Ils peuvent ressembler à des humains blonds. Cependant, ils ne sont pas blonds, mais des insectes laids. Ils ont la capacité de changer leur corps. Comme je l'ai déjà dit, ils ont mille ans d'avance sur nous dans le domaine de la technologie et probablement de toutes les autres sciences. Le Président, est-ce qu'ils peuvent être tués? Le conseiller numéro 4, oui. Ils ne sont que chair et sang, comme un corps humain. Ils peuvent être tués, mais leurs vaisseaux spatiaux ont un champ de force autour d'eux. Ils peuvent être abattus, mais cela demande du travail de notre part. Le projet d'œuvre. Donc, il y a plein de détails qu'on nous raconte. Ça peut être du n'importe quoi, comme ça peut être totalement crédible. Mais quand on regarde tout ce qui se passe en ce moment au niveau d'évégulation et déclassification, je peux vous dire une chose, c'est vraiment inquiétant. On nous dit qu'en 49, le Président Truman a créé deux commissions secrètes. Ces commissions devaient se réunir en privé sans enregistrer aucun contenu. Les commissions partageaient le nom de code de Adam et Ève. La première commission, Adam, était d'étudier, de divulguer des informations au public concernant notre connaissance réelle des OVNI et des deux incidents de crash. La deuxième commission, Ève, concernait l'utilisation de bombes atomiques pour repousser une attaque extraterrestre. Ce qui est intéressant dans cette déclaration, c'est la décision du Président Truman de procéder à un rythme record sur la production d'armes atomiques qui pourraient être libérées dans l'espace. La commission a prédit qu'il faudrait dix ans aux États-Unis pour mettre au point un tel système de livraison. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de tests de ces armes nucléaires. On parle aussi de l'Union soviétique et que l'Union soviétique, naturellement, a eu aussi ses contacts et ses visites. Le président Johnson a poursuivi le programme, finalement, en 1965 et les Ébènes ont débarqué au Nevada et nous ont échangé douze de nos hommes contre l'un des leurs. Et là, c'est toute une série, chers amis, d'événements et de descriptions. C'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. Je peux voir à propos de ce film. Le film était basé sur un événement réel. J'ai vu ce film. Douze hommes sont partis avec Richard Dreyfuss, Rencontre rapprochée du troisième type. On se rappelle de ce fameux film, Rencontre du troisième type. Monsieur le Président, notre équipe de douze est allée sur la planète Ébène pendant treize ans. La mission initiale prévoyait un séjour de dix ans. Cependant, en raison des périodes étranges sur la planète, l'équipe est restée trois années supplémentaires. Huit sont revenus en 78, deux sont morts sur la planète et deux ont décidé de rester. Et ça continue. Je vous laisserai ces liens-là, de ces briefings complètement hallucinants. Ça peut être du délire, ça peut être totalement vrai aussi. Quelle est la meilleure façon de faire passer quelque chose pour du n'importe quoi? C'est de déclassifier des documents comme ceux-là qui te font penser que c'est complètement du délire. Donc, tu laisses tomber des histoires comme celles-là. Tu comprends? Et ça continue. On se rappelle que, curieusement, en 83, le président Ronald Reagan a proposé la création d'un bouclier anti-armement spatial pour protéger les États-Unis contre toute attaque potentielle de missiles nucléaires soviétiques qu'on avait appelé Star Wars. Mais la question demeure, l'initiative de défense stratégique de Reagan a-t-elle été réellement conçue, non pas tant pour protéger la population américaine de l'agression russe, mais plutôt de sa peur perçue d'une attaque extraterrestre? Le soutien de Reagan à SDI a-t-il été conçu par les renseignements qu'il a reçus dans son briefing sur les extraterrestres hostiles? Ça, ça peut être aussi cette histoire-là. Le briefing sur les extraterrestres de Reagan décrit généralement les Ibn Zeta Reticulum comme des visiteurs bénins et coopératifs de la planète Terre. Et le 14 octobre 88, une émission spéciale de deux heures à la télévision intitulée UFO Cover-Up Live prétendant révéler la vraie vérité sur les OVNIs diffusés simultanément aux États-Unis en Union soviétique a également présenté les Ibn sous le même jour. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus. C'est complètement hallucinant. Il y a beaucoup de détails donnés. On parle de tous les présidents. On lance aussi, on parle aussi du lanceur d'alette Robert Lazare, un physicien employé dans l'installation de stockage d'OVNIs capturés, qui a révélé en 1989 des informations classifiées, suggérant que les Ibn avaient depuis longtemps un intérêt propriétaire dans l'espace humain. Ces êtres Ibn ont dit qu'ils visitaient la Terre depuis longtemps et ont présenté des preuves photographiques qui, selon eux, remontaient à plus de 10 000 ans. Chers amis, ces êtres ont transmis des informations sur la capacité d'affecter le cerveau humain et anesthésier le corps humain. Et cela se fait sans aucun contact physique. Depuis une source distante, nous raconte Lazare. Wow! Le directeur de Lockheed, Sconework, de 1975 à 1991, Ben Rich, se vantait ouvertement. Nous avons déjà les moyens de voyager parmi les étoiles, mais ces technologies sont enfermées dans des projets noirs et il faudrait un acte de Dieu pour les sortir au profit de l'humanité. Ce qui soulève la question de savoir si les technologies fournies par l'échange avec des Ibn, Bénin, ne profite pas à l'humanité de la Terre, mais à qui profite-t-elle? Qui est vraiment en charge de nos agences de renseignement humains ou étrangers? Maître marionnette de la CIA. Et ça continue, c'est vraiment, vraiment fascinant. Trump aurait été informé aussi de toutes ces histoires-là. Le président Bush. Et franchement, c'est complètement, complètement renversant. Comme je vous le dis, tout ça peut être du délire, tout ça peut être du n'importe quoi, comme tout ça peut complètement être véridique. Et c'est ce qui fait qu'on se retrouve à prendre ça à la légère pour la plupart des gens, parce que ça a l'air vraiment tellement, tellement, tellement gros, mais qui nous dit que tout ça n'est pas vrai. Et que, on ne fait pas face, parce que, regardez la quantité de ces témoignages-là, maintenant même de nos soldats, c'est hallucinant. Donc, M. le Président, les cinq espèces sont appelées Ibn, Arkloïd, Quadloïd, Eplaloïd et Trentaloïd. Ces noms ont été donnés aux espèces extraterrestres par la communauté du renseignement. Donc, on les a quand même déjà classifiés. C'est complètement, complètement fascinant. Et on sait que le gouvernement russe a déclassifié beaucoup, 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 beaucoup de cas aussi et de documents, beaucoup, beaucoup de documents, concernant ces rencontres. On nous parle d'une planète aussi, Serpo, qui est à environ 40 années-lumière. Donc, tout ça, c'est complètement fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description, vous aurez tous les liens de tout ça. Je vais essayer de vous trouver où on nous parle aussi de l'URSS. Donc, toujours dans le même briefing, les responsables des États-Unis d'Amérique sont visités par des visiteurs extraterrestres depuis 1947. Et nous en avons la preuve. Cependant, nous avons également des preuves que la Terre a été visitée pendant des milliers d'années par diverses races de visiteurs extraterrestres. Monsieur le Président, je ferai simplement référence à ces visites sous le nom d'ETI en juillet 1947. Un événement remarquable s'est produit au Nouveau-Mexique lors d'une tempête. Deux engins spatiaux, ETI, se sont écrasés. Un s'est écrasé au sud-est de Corona, au Nouveau-Mexique, et un s'est écrasé près de Dattil, au Nouveau-Mexique. L'armée américaine a finalement trouvé les deux. C'était récupéré tous les débris. Et un extraterrestre vivant, je ferai référence à cet alien en direct sous le nom de EB-1. Monsieur le Président, qu'est-ce que cela signifie? Avons-nous des codes ou d'une terminologie spéciale pour cela? Monsieur le Président, EB signifie « entité biologique extraterrestre ». C'était un code désigné à cette créature par l'armée américaine à l'époque. Cette créature n'était pas humaine, et nous avons dû décider d'un terme pour elle. Ainsi, les scientifiques ont désigné la créature comme EB-1. Nous l'avons également appelé NOE. À l'époque, divers aspects de la communauté militaire et du renseignement américain utilisaient une terminologie différente. Et là, ça continue. C'est complètement... Tous les débris et EB récupérés sur le site du premier crash ont été transportés à Roswell Army Airfield, à Roswell de Nouveau-Mexique. Donc, wow! Et il y a plein, plein, plein de ces détails-là qui sont donnés. C'est complètement hallucinant. C'est même... Moi, j'avais jamais... J'ai fait ces recherches-là. Je vous ai trouvé ces liens-là de ces fameux briefings. C'est complètement hallucinant, on dirait, de la science-fiction. Comme je vous le dis, c'est apprendre avec un grain de sel. Mais quand tu regardes tout ce qui se passe, quand tu regardes notre histoire, quand tu regardes les anciens écrits, quand tu regardes les anciens sites, les anciens vestiges, quand tu regardes ce qu'on est, nous, peut-être des robots humanoïdes, quand on regarde le bon que la technologie a prise, quand tu vois qu'on est toujours un peu à la merci de nos dirigeants, qu'on n'est jamais capables de... Tu sais, on est comme vraiment deux races, le peuple et les dirigeants. C'est complètement fascinant. Donc, il y a plusieurs projets. Projet GLEAM, qui contenait des volumes d'informations documentaires recueillis depuis le début de notre enquête sur les ovnis et les vaisseaux extraterrestres. Au IAC, le projet a été créé au début des années 50 par le président Truman. Puis, par ordre du président Eisenhower, sous le contrôle du Conseil de sécurité nationale, le président Truman a créé un groupe de personnes pour gérer ce projet qui s'appelait, je vous en avais parlé, MJ-12, Majority-12. Donc, ça fait longtemps, longtemps qu'on est là-dessus. Vraiment, vraiment. Il y a le projet aussi Aquarius, qui était considéré comme des observations réelles d'engins spatiaux extraterrestres ou des contacts réels avec des formes de vie extraterrestres. Nous avons récupéré deux vaisseaux spatiaux au Nouveau-Mexique. On nous rappelle encore ça. Les États-Unis étaient relativement sûrs que l'exploitation de la Terre par les extraterrestres était non-hostile, nous dit le responsable. Il a également été établi que la présence d'étrangers ne menaçait pas directement la sécurité des États-Unis. L'étude officielle finale des phénomènes OVNI a été réalisée par l'Université du Colorado dans le cadre d'un contrat de l'armée de l'air. Wow! Vraiment, vraiment, c'est super long en plus. Incroyable. On nous parle un peu de leur planète aussi. Oui, M. le Président, leur soleil ne se couche pas comme le nôtre. Il y a de la lumière du jour pendant toute la journée à l'exception d'une courte période où les deux soleils frappent l'horizon. À quoi ressemble l'avis sur Serpico? Le responsable répond, M. le Président, il s'appelle Serpo. La planète, elle s'appelle Serpo et je pense que cela devrait être donné à un niveau différent de briefing, M. le Président. Donc, on ne voulait pas décrire trop, trop, trop de détails. M. le Président, la distance entre la Terre et Serpo et d'environ 40 années-lumière. Ils peuvent voyager cela d'environ 9 de nos mois. Et je ne suis pas un scientifique, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, ils peuvent parcourir cette grande distance au moyen de tunnels spatiaux. Ils semblent être capables de plier la distance d'un point de l'espace à un autre. Juste comme ils font cela, ça doit être expliqué scientifiquement. Donc, on a des trous, probablement des trous noirs, des tunnels spatiaux. La loi de la physique sur leur planète, les lois de la physique sur leur planète sont-elles les mêmes que la nôtre? Pas exactement. Il semble y avoir des lois un peu différentes, notamment en ce qui concerne le mouvement de leur planète par rapport à leurs deux soleils. Nos scientifiques ne le comprennent pas car ils défient certaines lois, de nos lois de la physique. Utilisent-ils l'énergie nucléaire ou quel autre type d'énergie utilisent ces navires? M. le Président, nous comprenons très peu leur système de propulsion. Il semble y avoir deux systèmes de propulsion différents. Un qu'ils utilisent dans notre atmosphère et un qu'ils utilisent une fois qu'ils sortent de notre atmosphère. Ils n'ont pas d'énergie nucléaire. Leur système de propulsion a un certain type d'émissions de rayonnement de faible niveau, mais rien qui puisse nous mettre en danger. Ce n'est pas comme notre rayonnement, mais nous l'appelons rayonnement parce que nous n'avons rien d'autre pour le comparer. Donc, ces extraterrestres sont-ils visités d'autres endroits sur Terre? Encore une fois, M. le Président, ce sera un autre niveau de discussion. J'en ai assez d'entendre cette réponse, mais je comprends. M. le Président, l'Union soviétique a eu des contacts avec ses étrangers. Nous avons beaucoup d'intelligence qui indique que les Soviétiques avaient le Roswell, pour ainsi dire, et ce qu'ils savent est à peu près le même niveau que nous savons. Ils avaient des corps à la fin des années 50, mais notre intelligence indiquait que les espèces d'éliennes étaient différentes. Wow! Donc, voyez-vous, on parle ici de l'URSS aussi, de l'ex-URSS. Et c'est vraiment, vraiment fascinant. Ça nous amène vraiment, et selon aussi l'histoire, ils utiliseraient l'hybridation pour créer ces races-là, les ébènes, la race originale, selon ces gens qui propagent cette idée-là et qui sont vraiment embarqués là-dedans, nous disent qu'on utiliserait probablement, et c'est les ébènes qui seraient la race maîtresse et qui utilisent la fusion de plusieurs techniques, l'hybridation. Avec ça, tu peux avoir un processus de combinaison de différents organismes vivants pour créer un hybride. Et c'est comme ça qu'on arriverait à réaliser ces races-là. Donc, tout ça part de cette histoire de Betty et Barney Hill, qui est un des premiers cas répertoriés d'enlèvement, qui a été pris au sérieux par un magazine et par un astrophysicien. Et ça me ramène à un lien que j'ai reçu aussi d'un abonné que je salue. Je vais aller voir de qui il s'agit pour le remercier publiquement. C'est Cyril qui nous a envoyé ça. Je remercie Cyril. Concernant un autre cas, en 1958, cette fois-là, l'ovni de Trinidad fut photographié et vu par un grand nombre d'observateurs crédibles en deux mots. ce cas et l'apparition en plein jour d'un disque volant vu par au moins 47 personnes le 16 janvier 51. Voyez-vous, à peu près dans les mêmes années que cette histoire de Benny et Barney. L'objet a pu être photographié. Je vous laisserai le lien de ça. Trinidad et cette petite île rocheuse au milieu du sud de l'océan. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisserai le lien de ça. il a été photographié donc et encore là, on nous dit qu'il a été vu par plusieurs personnes et des gens crédibles. Donc, chers amis, ils sont là. Je pense que pour ceux d'entre vous qui, comme moi, avez l'intérêt et vous faites des recherches comme moi, on peut se rendre compte qu'il y a peut-être beaucoup de matériel qui existe. Il y a beaucoup déjà, il serait venu depuis déjà des milliers d'années de contacts qui ont été établis qui pourraient peut-être expliquer les fameuses constructions des pyramides de ces sites comme les TP qu'on voit et qu'on a découvert qui font remonter à beaucoup plus longtemps la civilisation. Plein de techniques pour construire ces fascinantes ou ces fascinants vestiges. Ça pourrait peut-être être expliqué la domination aussi sur les peuples, l'avancée de la technologie aussi par ces liens et ces contacts que les dirigeants de nos pays ont avec ces gens-là en échange de permission d'étudier peut-être l'humanité, l'humain et ainsi de suite. C'est vraiment fascinant. C'est une histoire qui n'est pas finie, on fait juste commencer. 2020, c'est l'année de la déclassification du Pentagone et de plein d'autres agences qui fait en sorte que de plus en plus ces histoires-là doivent être prises au sérieux. Je voulais vous partager ça, je sais que ça vous intéresse. Je vous laisse la vidéo de Anonymous Official aussi là-dessus. Je vous ai résumé grosso modo c'était quoi, donc ça va être très facile pour vous de la comprendre même si vous n'êtes pas complètement bilingue. Puis on n'a pas fini d'en parler parce que je pense que ça va être le sujet. vraiment qui va obséder dans les années à venir des gens comme vous et moi puis qui va faire la une des médias aussi des journaux de plus en plus. Je vous reviens un petit peu plus tard sinon si je ne vous reviens pas passer une belle soirée du 31 décembre c'est un 31 décembre qui n'est pas comme les autres mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un parmi tant d'autres puis on passera à travers espérons-le en espérant qu'on ne se fasse pas enlever. Ou peut-être oui. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada